Salut à toutes et à tous et bienvenue sur GeekWorlds, je suis Scar et aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode de The Wolf Among Us. La dernière fois on s'est arrêté alors qu'on venait de découvrir que la jeune fille qu'on avait sauvée du woodsman s'était faite massacrer et on avait laissé sa tête sur les marches de mon appartement. Du coup nous allons reprendre là, on s'est arrêté et on va continuer l'enquête tout à fait normalement. Ok on se retrouve donc là on s'est arrêté entre enquêter davantage et partir mais on va bien entendu enquêter davantage. On a encore un peu de temps, je devrais continuer à l'investiguer l'enquête. Ok, bonne idée. Donc nous s'y voilà donc, on est de retour avec la tête, blanche neige et machin. Il n'y a personne là. Ok, on ne peut pas regarder par là. On va partir à gauche en premier. Est-ce que je veux lui montrer le flanot ? Non, je peux juste parler. Vérifions, il faut... Voilà, c'est important de tout regarder, tout vérifier parce que parfois ça peut être un truc que tu n'as pas vu. Qui va être super important pour le reste de l'histoire. Et tu as bien l'air d'un con après sur Youtube parce que tu n'as rien à regarder. Non, je ne veux pas partir. Du sang ! Est-ce qu'il est plus fraîche ? Des trompes de blanche. Je dirais qu'il a été ici une heure peut-être. C'est probablement le sang qu'a laissé la tête. Ah, ce qui dit. Il n'y a pas de sens qu'il a été ici pendant longtemps. Ah, Brick. Il a semblé que les genoux. Il ne m'a pas dit beaucoup. Ok. Il est plus fraîche. Ils seraient tombés sur la... C'est vrai, mais donc ils seraient arrivés par ici... Ils auraient escaladé depuis l'autre côté, sérieusement. Ça c'est... Bon, un trou est pas très grand, cette... Cette grille... Ah, ok. Ça se tient, ça se tient... Ah, tu peux comparer avec... Ouais, bah c'est vrai qu'elle a une venue en jean. Qu'est-ce que tu fais ? C'est mieux qu'être thorough. C'est sûr, juste... S'il te plaît, nous n'avons pas de temps. Nous devons... ...mouvoir... ...mouvoir quelqu'un se trouve. On va découvrir plus dans le bureau de business. Elle sera dans les livres, je suis sûre. Ah, je trouve que ça fait une addition, euh... Je trouve que ça fait une addition au paysage. Ouais, quelqu'un l'a amené, ça c'est sûr et certain. Quelqu'un l'a amené, ça c'est sûr et certain. Quelqu'un l'a amené, ça c'est sûr et certain. Ça fait sens. Il n'y a pas signes d'une lutte. Mais, comment sais-tu ? Quelqu'un l'a amené. Bien sûr que c'est solide. Bien sûr que c'est solide. C'est vrai que ça réduit un peu les suspects. Quoique, ça pourrait être quelqu'un qui est sorti. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Il a été le plus cher. Il va être plus pire si on trouve que nous avons le plus cher. Je sais que tu n'aimes pas le plus cher, mais... C'est notre boss. C'est une partie du travail. Il va faire chier Crane. De toute façon, je suis sûr qu'il va faire chier. Crane n'est pas ce qui est important. Nous devons savoir qui était cette fille, afin que nous puissions trouver qui a fait ça. Réveillez-le à Dr. Swinehart. Il peut regarder ça. Je te rencontre dans le bureau de business. C'est intéressant. Bon. Je l'aimais bien cette fille. Elle était cool. Je l'aimais bien. Je bosse ici. Je sais pas. Je pourrais refaire ton portrait, pauvre potache. F***. Je l'aimais bien. Je vois. Je vois que... Je... 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 ... Ne me interromps, Miss Snow ! Tu m'as demandé une question ! Ne changez le sujet ! Tu es pour la malade pour cette malade, Miss Snow ! J'ai apporté cette nouvelle fois que j'ai pu. Tu es confiante pour garder les choses à l'intérieur de l'intérieur. C'est un désastre ! Ce n'est pas la peine de personne. Au lieu d'essayer d'assurer la malade, peut-être que nous devrions savoir comment catcher le mec qui a fait ça. Oh, c'est comme ça que tu vois les choses ? Sheriff, tu es le responsable de protéger les citoyens de Fable Town. Votre failure de faire ça coûte quelqu'un leur vie et la sécurité de toute la communauté. Tell me si tu fais ça. Est-ce qu'il y a des leads ? Suspects ? N'importe quoi ! N'importe quoi ! N'importe quoi d'évidence que vous deux connaissez ce qu'est-ce que vous faites ! J'y crois davantage à ça qu'au Woodsman. C'est beau ! Non seulement c'est un Fable qui est mort, mais c'est un Fable hooker qui s'est mis. Vous deux vous avez besoin d'assurer la situation rapidement et tranquillement. La dernière chose que nous avons besoin c'est tout un Fable Town, sachant qu'il y a un killer d'entre nous. Snow ! Oui ? Sir ? Call Vivian right this minute and let her know I'm coming in early for my massage. I will. Where is the bottle of wine you were to purchase ? Don't bother ! Forget it ! You can't do anything right. Do your job Sheriff. Or we'll find someone who can. Oh j'ai été tellement tenté de mettre le fuck you. You would have just pissed him off more. Alright. Well that could have gone better. Well, I guess I should have listened to you and waited. Wasn't gonna say I told you so. You don't have to say it. It would have been better to have more to offer. To get our ducks in a row. Oh. Crane doesn't like people smoking and... Qu'il a eu se faire foutre. Never mind. Smoke away. Sérieusement. Oui c'est ça. Il a un massage le matin. Crane. It doesn't really matter the time of day. A mere scent of stress and he's out the door. Et il travaille dans la politique. Il est... Il est allé ? Oui, il est allé. Oui, il est allé. Buffkin ! Bonjour, Miss Snow. C'est ce qu'il y a? Où l'as eu l'as eu? C'était de la boîte de Rikobod. Alors, il est probablement à lui ? Peut-être. Bon, on sait où est-ce qu'il est passé le 20. I'm fine. Buffkin. Thanks for asking. Buffkin, get the books. Which books ? The ones with all the fables in it. Not sure that was any more specific. Bring the first three. Be back in a few minutes. What ? Oh, Buffkin... Buffkin, je crois que c'est l'un des singes volants du magicien d'hôtes. I'm gonna get the books whenever Buff can find them. In the meantime, poke around. Maybe the mirror can help. You really have to get this appointment squared away, but let me know if you need anything. Hello, Vivian. Hi, this is Snow White, Mr. Queen's assistant. Magic lamps are pretty much just lamps. After the genie's been freed. I'm going to ask you what he has there in this story. Yes, that's right. Worth a try. Yes, I mean, I question it only due to the amount. It seemed a bit excessive. I have the record right here. Give me one moment. Ah, something to have in the office. Well, that's not what I have here. I can look through it again. Tarot cards. Jack brought them back from Appalachia. Who knows where they were before then ? Or what he did to get them. I'll be sure to let them know. Strength. I guess it comes in all forms. Very specific image. Damn. Just what the fuck is this supposed to mean ? It's not good. I don't know very well the tarot. Well, I mean the meaning of the tarot. The magic mirror. 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 I have a question. You know the rule. I don't have time for this shit. Your impatience is callow. You're needlessly cruel. But have some respect for our history rules. Mirror mirror. If you're able. Tell me all about this fable. See. Was that so hard? Ouais, je suis près de 2 secondes de te battre. Il n'y a pas besoin pour ça. Bien. Quelle fable tu veux savoir ? Montre-moi... Montre-moi ce que Bufkin fout. C'est alcoolo. Oui, de Bootsman. Montre-moi le Bootsman. Où est-il ? Ce que tu vois est complet. Le Bootsman est tombé sur une rue. Oh merde, quelle rue ? Je suis désolé Bigby. Je peux vous montrer que ce n'est pas possible. Montre-moi la voix et sinon elle est juste là. Elle n'est pas blanche. Pas beaucoup d'une demande. Elle est dans cette même salle. Est-ce que ça marche ça ? Je ne sais pas son nom. Pas encore. Bien, jusqu'à ce que tu le fais, je ne peux pas t'aider. N'importe qui maintenant. Très bien. Réveillez si vous souhaitez demander à quelqu'un d'autre. ou quelqu'un de nouveau. Eh... Bien, je suis sûre que nous aurons tout ouvert. Ok. Merci. Je suis quasiment ça en fait. Enfin bref. Ok. Donc on a une carte de tarot, on ne sait pas du tout à quoi elle correspond. Regardons le livre des fables. là où ? Ok. On voit quoi les nains ? Ce n'est pas bien ? Et pas de bouffe. Le Woodsman. Chapeau rouge. Ça doit être belle ça. Donc ça c'est bête. Ouais c'est bête. Elle tient la rose. Les trois petits cochons. Les trois petits cochons. On a pas fini avec ça. On a pas fini avec ça. On a pas fini avec ça. Il aime son privacité, je pense. Je pense. J'espère que Toad m'a aimé un peu plus. J'espère que Toad m'a aimé un petit peu plus. Il y a Ichabod Crane. Je ne sais pas. Je trouve qu'il y a une... C'est peut-être moi parce que je sais qu'ils ont dû quitter leur monde d'origine de manière brutale. Et qu'ils ont un peu tout perdu derrière. Mais je trouve que c'est un peu triste. Ce livre. Bref. Regardons le livre des symboles. C'est bon. C'est bon. Quoi ? Je ne peux pas lire tout ce truc. Je peux aider. J'aime bien Bovkin. J'aime bien Bovkin. Ça, c'est les différents mondes représentés dans la mythologie scandinave. Midgard, c'est le monde des humains. Jotunheim, c'est le monde des géants de glace. Je me souviens bien. Asgard, c'est le domaine des dieux. Niflheim, je crois que c'est quelque chose comme les Enfers, non ? Je ne me souviens plus trop des différents... Là, vous avez une plutôt bonne carte de la France. Comme quoi, ça tombe bien. Ah, ça, c'est... Cendrillon, ça. Avec sa chaussure, sa lourde carrosse, sa robe. Remontons, remontons. C'est peut-être pour ça qu'elle fait autant mal, du coup. C'est beau, hein ? Qu'est-ce que c'est ? Bricklebit, dans une main d'âge ancienne Elvige. Qu'est-ce que Bricklebit ? Mon ordre magique. Qu'est-ce qu'il fait ? Il fait des animaux d'argent. Qu'est-ce que Bricklebit ? Ça, c'est... Ça, c'est peau d'âne, ça. L'épée de... Ah, ça, c'est l'épée vorpale. Donc là, le Jabberbrook, Alice. C'est Alice au pied des merveilles, ça. C'est un... Qu'est-ce que c'est ? Il dit... Mark of the house of the Frog Prince. C'est pas qui je suis en train de chercher. Frog Prince ? Ah, on a les... On a Lancelot et la Cour du Roi Arthur. Ok. Ça, on a vu, ça, on a vu, ça, on a vu. Ah, voilà, voilà. Alors, avant qu'on regarde ça, je vais regarder un peu autour. Ok. Ça, j'ai aucune idée de ce que c'est. C'était... On en a vu ? Non, je ne sais pas. Bref. Askin. Ah, prefers to go by the name Faith. Poetic ? Buffkin, we don't need the commentary. The story of Donkey Skin. There was once a great king with a beautiful queen. The queen grew ill and had her husband promise to only marry the most beautiful girl in the kingdom. After a long search, it became clear that the only woman in the land that could match her beauty was... Oh. His daughter, Faith. She had a magic cloak made from the skin of her father's prized donkey that would hide her beauty so she could escape his kingdom. Eventually, she married a prince who could see past the magic cloak and knew her true beauty. And they lived happily ever after. Should I... Mark it, Miss Snow ? Yes. Please. And what's her husband's name ? Lawrence. Prince Lawrence. We got what we came for. Yeah. Her name's Faith. She was married to Prince Lawrence. I mean, that's more than we... Her name was Faith. Yeah. We should talk to the husband. You think he did it ? No. But... Nothing would surprise me at this point. We can't rule them out. We can't rule them out. We can't tell them all right. We have to ask everyone. It's just to be sure. Podan. I don't know if it's... I don't know if it's... Well, I know that there is a version of the girl's father but... I don't know if it's... I don't know if it's in French. There, there, blah blah Abel, blah 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 about this fable. Of which fable do you wish to know ? Montre-moi... Face. Oh, c'est très intéressant ça ! Alors, je me souviens qu'elle nous avait dit... C'était ses mots, à un moment donné, quand je lui avais demandé pour qui elle travaillait, elle nous avait répondu Et là, le miroir vient de réutiliser le même terme. Intéressant. Intéressant. Oui, il est... Il est là ? Bon, bah voilà. Lui, il est mort. Et... Prince Lawrence ? Oula ! Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? Tu sais où le Prince Lawrence est vivant ? Si c'est un prince, il est probablement rélocué dans les Brancs du Sud. Des bâtiments bleus, des fenêtres rouges... Des fenêtres rouges ? Oui, c'est celui-là. Je peux nous prendre là. Ça me semble être une bonne idée, parce qu'il y a du sang partout. Qu'est-ce que nous pouvons utiliser ? Oui. C'est ce que je dois faire pour maintenant. Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? Qu'est-ce qu'il veut ? J'ai réfléchi pas les mieux de crocs. Bien vite. Oh peu d'entend. C'est quelqu'un s'est passé ? Hum... On y va. Toad a dit qui était là ? Est-ce que c'était le woodsman ? Je ne sais pas, c'est possible. Qui est-ce que c'était, il ne semblait pas que Toad était heureux de le voir. Alors, peut-être que Prince Lawrence peut attendre. Ouais, tu ne le vois pas. Il pourrait utiliser de l'aide aussi. Alors, où est-ce que c'est d'abord ? Ouh, allez en premier. Là c'est le bon... Oh, merde, écoute, c'est un bloc qui va dans le haut, qui va dans tous les woodsman. Tu penses qu'il a fait ça ? Qu'est-ce que c'est son nom de son mari ? Lawrence. Prince Lawrence. Ouh, allez. C'est typiquement le choix telltale. Si on va chez Toad, je suis sûr que Lawrence va mourir. Si on va chez Lawrence, on peut arriver quelque chose à Toad. Pour l'instant, je vais dire Lawrence, parce que c'est ce qui me semble être le plus urgent. Toad n'est pas dans... Toad n'est pas en danger immédiat, là, pour l'instant. Enfin, il m'a... Pourrait. Mais Lawrence a déjà l'air d'être fait. Allez, je vais dire Lawrence. Nous devons lui dire qu'il a une femme. Il devait savoir. C'est vrai. Et Toad est un... Toad... Toad. Il peut probablement s'arrêter pour quelques heures. En effet, tu as toujours raison. Toad est un... Tough Toad. Tu vois, par contre, ce serait bien qu'il se presse un petit peu, parce que voilà, c'est censé être urgent le machin. Non, non, on va se balader tranquillou. South Bronx. Euh... Et si tu as une chance ? Nous sommes ici sur l'office de Fable Town. Et nous pouvons être persuasifs si nécessaire. Ou... Tu peux. Ok. Ok. Donc je l'arracherai la tête si jamais j'ai buzz. Pas de soucis. Et bien, on va aller toquer. Et... Pum, 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 pum. Deuxième fois. Sur l'ouvrir Ok Ça a l'air relativement craigneuse comme endroit quand même Ah la fenêtre ouverte Je vois le couteau Il a pas l'air de bouger Ça sent pas bon Est-ce que j'ai fait le mauvais choix ? Est-ce que j'ai fait le mauvais choix ? On va voir ça Allez, aide-moi Hmm Hmm Oh god We're too late That makes two people dead We need to figure out what the hell is going on here Who would do this to them ? I don't know Snow I don't know Oh god 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 On a le couteau qui est là. Oui, ça faisait un joli couple. Il y a du sang ici. Intéressant. Est-ce que c'est frais ? Donc c'est pas trop, trop... C'est récent, mais pas trop non plus. Quelques heures, quoi. Ça doit forcément être ça qui est baissé. Ah, c'est le lit. Il y a une note. Attends, je vais juste... Regardez ça. C'est quoi ça ? Parle à toi. Ah, il s'est fait tirer dessus. Attends. Il s'est fait tirer dessus. Le couteau. C'était beaucoup. C'est beaucoup quand même. On va voir la note. C'est une note de suicide ça. C'est bon. Et il est vivant. Quand tu as vu ta femme par la dernière fois ? Je ne sais pas, il y a quelques semaines, elle est arrivée pour acheter des choses, c'est ce qu'elle dit. Mais je pense que c'est pour qu'elle ait un peu d'argent. Je n'ai pas trouvé jusqu'à l'heure. Nous sommes séparés depuis quelques temps. Laurence, qu'est-ce que tu as fait ? J'ai fait une décision pour nous. C'était comme la seule façon. Ah, tu as touché un poumon. Au moins, c'est ce que je pense que ça s'est passé. Les choses sont un peu fuzzies. Je pensais que c'était un mauvais rêve. Pourquoi tu l'as fait, Laurence ? Ça va être marrant qu'on te va dire que sa femme est morte. Je l'ai fait parce que... J'ai été malheureux. Je ne pouvais pas vivre avec moi-même. Je savais que j'avais fait ça pour elle. J'ai fait ce que j'ai pu faire pour garder elle. Mais elle a toujours peur de moi. Elle vient d'aller, s'assure que je suis bien. Je suis un débat. Je suis useless. Je ne veux pas qu'elle ait besoin de me s'assurer. Elle est mieux sans moi. Sans moi être ici, pour m'assurer qu'elle s'assure. Elle a cherché ça. Elle a passé beaucoup. J'ai juste aimé que j'aurais pu faire mieux avec elle. Elle a toujours été là pour moi. Go away. Juste, go away. Je suis désolé pour vous informer que... ta femme a été tuée. Non. Non. Non, non, non. Je savais que ça allait se passer. C'est mieux de dire la vérité. Même si ça va faire très 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 mal. Mais je vais vous aider à m'aider à trouver qui a fait ça. Donc vous avez besoin d'essayer de soumettre tout ce qui peut nous aider. pour nous aider. Georgie. Oh. Il est censé être mort. Il est censé être mort. Nous devons savoir pourquoi qui est là qui est là, est en train de se passer. Je veux votre aide. Quoi que je fais? Juste, play dead. Quoi ? Très bien. Tu ne peux pas bouger dans ta condition de toute façon, donc juste rester en train. Le second que nous nous décons ce qu'ils sont là pour, Bigby va les arrêter. Pensez à ta femme. Ok. Hmm. Qu'est-ce qu'il fait ? Il se balade, il se balade. Oh, il s'approche. Il s'approche. On y va. Hey ! Hello ! Si ! Reste là ! Bon. Ça va être quick time events. Let's go ! Hey ! Stop ! Let's go ! Leave me alone ! Oh, c'est là ! Oh, putain ! Oh ! Aïe, 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 aïe ! Elle est toujours au-dessus ! Putain, elle est pas discrète ce con ! On déménage ! Et la fenêtre ! Non. Haïe ! Eh ! Soil vous est bien. Se Standage. On est dans la même étape. Vous... Un assassin ! Fait que je lui... ... ... C'est ce que tu faisais là-bas ? La même chose que tu devrais faire. Investir, chercher des clés. Qu'est-ce que tu faisais ? Jouer dans les clousets ? F***, mec. F***, mec ! Je me demande des questions. Tu cherchais pour le Woudsman, n'est-ce pas ? Mon employeur cherchait lui demander des questions aussi. Qui tu es déjà ? Je suis Dee, et je suis un chercheur privé. Il y a une carte de business dans mon pocket. Vous pouvez le voir pour vous-même. D... J'ai tellement envie de t'expliquer la gueule déjà. Oui, c'est vrai. Regarde, c'est beaucoup plus facile pour toi... Non, je suis Dee. Il est mal. Les Twiddles. Twiddledee et Twiddledum. Hello ? Oh, je suis sûr que ça ne le dérange pas de se réveiller, ça va. Et ils sont partis où ? Parce que je sais très bien ce qu'il s'est passé. Alors, après que l'un homme t'a fait, et que l'autre t'a fini de te battre... Ça explique les râles. Après, ils ont tombé dans un voiture et se sont rentrés. Allez, meuf. Seulez-vous. Nous devons vérifier sur Toad, voir si il y a quelque chose qui peut nous retourner sur la route. Et nous avons terminé de sortir de la porte et j'ai tombé sur Toad. C'est parti. Vous avez fait une vraie de mal. Oui. Il y a plus de mal que le jour. Wow. Je ne pense pas que quelqu'un est ici. Nous venons tout ce côté pour rien. Bien, son. Bien, il est allé. 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 Hummm... Le gamin pleure. C'est pas bon, ça. C'est bien avancé. Est-ce que je peux monter ? Non, je ne peux pas. C'est... est-ce que c'est son ? Toads ? Je pense. Fais bien là, ok ? Hey Toad, tu es là ? Bigby ! Et Miss White ! Peut-être que tu n'as pas venu tout de suite juste pour moi, hein ? Sorry, Bigby. C'est malheureux de dire, mais... Je pense que c'était quelqu'un d'autre à Woody's place. C'est pas, non ? C'est pas ce que j'ai vérifié. Naaain... Il ment. Est-ce que... c'est vraiment ? Il est malheureux de la tête. Il est malheureux de la tête. Il est malheureux de la tête que le déjouer, juste comme son père. Il est malheureux. Donc, je pense que tu vas te prendre. Il n'a pas besoin d'être ici encore. Je veux dire, je suis désolé que tu vies tout le temps pour rien. Quelqu'un est là, et quelque chose est passé. Pour que cette voyage n'a pas un débat de temps, Je vais regarder un peu avant de partir. Ok ? Le plus que tu parles, le plus que ça va prendre. Donc, juste s'il y a un débat. All right, all right. Je ne veux juste pas perdre ton temps. J'ai un sain. J'ai une cuisse de thé. Qu'importe quoi que tu vies. Toad n'est pas dans son état normal là. N'importe quoi ? Ouais. C'est sûr que je pense. Ouais, Toad est en train de mentir comme pas permis. Parce que... Il nous a quand même appelé en panique totale. Maintenant, il me dit que non, il n'y a rien. Tout va très bien. Alors déjà, première chose. Ta porte est pétée. Ta porte est pétée. Hein ? La porte. Il semble qu'il y a quelqu'un qui a cassé dans la porte. Oh, pour Christ's sake ! La porte est pétée depuis des semaines, mec ! C'est juste comme tout le reste dans ce bâtiment. Hum hum. Ah, il a caché une chose. Et cette lampe là qui est brisée ? Hum ? C'est aussi cher. C'est pour ça qu'il n'y a qu'il n'y ait pas. Ouais. C'est ça. Sauf que ton truc, il n'est pas branché. Donc ça a été balancé par... ... ici. J'aime beaucoup le papier peint. C'est des drapeaux de Formule 1. Mr Toad est un fan inconditionnel de... ... de voitures. Il y a encore des trucs de voitures ici et là. Et là, qu'est-ce que c'est que ça là ? C'est dingue le truc de bullshit qu'il peut me sortir. Ah bah elle vient de là là. La lampe. ... ... ... ... ... ... ... Qu'est-ce que tu veux dire quelque chose avec ça ? C'est la lampe qui était ici, c'est vrai ? Juste me dire ce qui s'est passé. N'est-ce qui s'est passé ? N'est-ce qui s'est passé ? Et pourquoi la lampe doit être là ? Avec toutes les inquiérations de plus importants ? C'est ma propre place ! Tu ne penses pas que je sais ce qui s'est passé ? Parce qu'il n'était pas sur cette table, Toad. Il n'y a pas de room dans les outlets électriques. Qu'est-ce que tu as ? Je suis venu ici et maintenant c'est là. J'ai fait quelque chose de refiguer. Qu'est-ce qu'il ne s'agit pas ? Et de ne pas le placer ? Allez-y Toad. Je n'ai juste pas le placer. Tu vois combien de placer il y a ? Toad, tu n'es pas mauvais en mensonges, mais là tu... Là ça te voit que tu n'es pas préparé là. Oui, non mais là... Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Ha ha ! Tu m'as dit avant que tu as coupé ta main. Oui, non ! J'ai coupé ma main. J'ai coupé ma main avant. Et ça a fait que j'ai placer la merde sur mon pied. Ha ha ! 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 Le taux de bullshit est monstrueux ! Non ! Ah ! Oh mon Dieu ! Tu n'as pas fait grand-fasse de ça ? Il n'y a rien à résoudre ici ! Je te dis tout ce qui s'est passé ! C'est quelque chose qui s'est passé ! Pourquoi tu n'as pas pensé ? Je veux dire, des choses s'est passé. Je pense que peut-être tu es hideur quelque chose. Eh ! Ou un peu... Mais... Mais... Pour te dire la vérité, je ne sais pas encore. Mais je sais que tu es menti à quelque chose. Mais je n'ai pas... Et tu vas juste faire le mieux pour toi-même le plus tard que tu gardes l'acte. Je ne t'en foutais pas. Honnest. On va voir. Ok. Et je n'ai pas oublié les clés à ce endroit. Et j'ai dû aller dans la fenêtre. Vraiment ? Bien sûr. Sauf que ta porte est pétée, mon gars. Donc tu n'aurais pas eu besoin de prendre tes clés. Mais tu n'aurais pas besoin de tes clés, vu que les clés ont brûlé. Donc... Pourquoi t'as poussé dans la fenêtre ? Hein ? Pourquoi t'as poussé dans la fenêtre ? Tu l'as dit toi-même. Les clés ont brûlé pendant des semaines. Tu n'aurais pas besoin d'un clé pour entrer. Vraiment ! Qu'est-ce que t'es en train, mec ? Après l'état que j'étais dans, je n'ai pas eu la tête. C'est tout. J'ai oublié que l'arrivée était... Et je vais te dire ce qu'autre. C'est malheureux que tu trouves toute cette merde. C'est bien ? Alors, arrêtez ça avec un troisième diplôme et tout ça. Bigby. Allez, je te remercie de la grâce ici, mon gars. J'étais désormais à une belle matinée. Juste moi et mon fils. Et tu as pris assez d'un jour avec toutes ces... Elles s'en foutent dans mes propriétés. Je suis désolé, je suis cool. Je suis vraiment. Mais vous pouvez... PLEASE... Juste... Bugger-la ! Pas encore. Pas encore ? Tu dis à ma tête ? Tu penses que je m'écoute quelque chose de toi ? Oui. J'ai besoin d'un jour pour un peu de temps maintenant. N'est-ce pas là. Alors quand ? Quand tu vas partir ? Je veux dire, je me sens comme je suis en train ici. Dans ma propre vie ! Quand tu me dis la vérité ! J'ai dit la vérité, mec ! Jésus-Christ, quoi qu'en veux-tu ? La vérité ! La vérité ! La vérité ! La vérité ! Les histoires ont fait de non-sensité. Tu n'as pas fait de la blague. Tu n'as pas as-tu se fait de la blague. Tu n'as pas à la blague de taille. Tu n'as pas à l'entendé tes clés. Tu veux dire à moi ce qui est passé ? Et tu saignes Toad. C'est parti, c'est parti. 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 Peut-être que tu dois s'assurerre ceci. Oui, peut-être que je dois s'assurerre. Bigby. Je... Juste... Be careful. Please. Always. 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 Ah bon, always careful. Of course. Oh là là. Je vois la romance qui va y avoir entre ces deux personnages. Mais ce qu'on a été avec Telly, on va faire traîner le truc. Et on arrive au bar. On va s'arrêter au bar. Voilà. Je suis désolé, on va s'arrêter au bar. Tout simplement parce que... Je me souviens que le bar, c'est une grosse séquence. Et c'est juste avant la fin de l'épisode. Donc... Comme on a quand même déjà beaucoup, beaucoup, beaucoup tourné sur cet épisode-là. Je ne veux pas... Je ne veux pas faire de cet épisode un épisode d'une heure et demie. Qui serait pour la plupart des gens irregardables. Donc on va garder ça pour la prochaine fois. C'était... C'était intéressant. Donc on a appris le nom de... De la pauvre jeune femme qui est morte. Faith. Qui était le nom du chapitre 1, je crois d'ailleurs. Enfin le nom du... Le premier chapitre s'appelle Faith. On a appris donc Faith et Podan. Donc c'est Podan qui a été tué. Ce qui me dégoûte un peu parce que j'aime bien ce conte. Mais bon. Ce n'est pas grave. Oui moi je vis dans un monde où j'aurais aimé que toutes les fables survivent. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez. On a rencontré le mari. Prince Lawrence. Et je crois qu'on a fait le bon choix finalement. Ça semble être le mauvais choix. Mais je crois qu'on a fait le bon choix. Parce que je suis certain que si on avait fait dans l'autre sens. Soit... Twiddle Dee aurait... Tué Lawrence. Parce qu'il se serait réveillé au moment où Twiddle Dee arrive. Donc il l'aurait probablement tué. Soit... Soit il serait juste mort. Je pense que Lawrence serait mort. Si on n'était pas allé en premier. Toad. Voilà. Toad. Je pense que dans les deux cas on n'aurait pas pu l'empêcher. Parce qu'il veut... Parce que... Tel que c'était montré. J'avais l'impression qu'il venait de partir. Donc c'est... Enfin que le... Que le... Que le... Que le... Que le Twiddle Dumb. Bah du coup ça doit être Twiddle Dumb qui l'a attaqué. Euh... Il venait de partir. Donc bah voilà. Du coup euh... Du coup c'est ça bah bah... Mon hypothèse. Après bah je vais vérifier ça à la fin de l'épisode. Euh... Je pense que j'ai raison. Et si j'ai raison j'en parlerai dans le... Au début du prochain épisode. Toad. Donc on a découvert tout ça. On a découvert que Toad. Avait trouvé euh... Le manteau de Podan. Et qu'apparemment Twiddle Dumb cherchait ça. Et Twiddle D. Cherche des informations sur le Woodsman. Donc tout a l'air de pointer vers le Woodsman. Mais... Moi je gobe pas ça. J'ai... Enfin... Ça me semble trop facile. Pour que... Ce soit le Woodsman qui ait tué euh... Faith. Ça me semble beaucoup trop facile. Et surtout je pense pas qu'il aurait... Placé la tête comme ça sur le... Sur l'escalier menant à... A chez BigB. Y'a... Hum... Non. Moi je vais rester pour l'instant sur le... Sur euh... Sur son Mac. Même si j'en ai absolument aucune idée hein. De savoir qui a... Qui a pu tuer euh... Alors j'ai même... Depuis le début du jeu. Il arrête pas de dire que c'est peut-être barbe bleue. Mais... On a aucune preuve de ça. On l'a jamais... Jamais rencontré encore. Euh... Enfin bref. Du coup. Beaucoup beaucoup d'informations sur ce nouvel épisode. Et euh... On va voir ce qu'il se passe dans le bar. Très prochainement. Moi je suis très hype par rapport à la romance Blanche-Neige euh... BigB. J'ai bien envie que ça... Que ça se développe aussi hein. On va voir si c'est le cas. Du coup euh... N'oubliez pas. Likez. Partagez. Commentez. Facebook. Twitter. Euh... Euh... Ces réseaux sociaux là. Vous pouvez nous y rejoindre. Participer aux discussions. Euh... Venir jouer avec nous. Ou euh... Même faire des propositions de jeux. Si jamais vous avez des jeux que vous avez envie de nous voir tester. N'hésitez pas à nous proposer des trucs. Et puis euh... Si jamais on a le temps. Et si jamais on a euh... Sur ce. Je vous dis à très très vite. A très très bientôt. Portez vous bien. Et ciao. Tchao. Tchao. Tchao.